Bienvenue dans votre nouvelle routine de fondamentale. Commençons par un échauffement assis. Petit cercle avec la tête. Doucement sans aller trop loin en avant, trop loin en arrière. Dans un sens et dans l'autre. Puis, rotation des épaules. Faites de larges tours avec vos épaules en essayant de garder la colonne vertébrale droite. Mobilisez vos épaules. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis, haussez les épaules sur une expiration et à l'inspiration, baissez vos épaules. Prenez conscience du glissement de vos homoplates qui vont vers le haut dans votre souffle et vers le bas dans votre inspiration. Puis, ischions implantées au sol, à l'expi, je passe en C en engageant mon centre. À l'inspi, je renfonce mes ischions dans le sol, les os de mes fesses. J'expire, j'inspire, je cherche de plus en plus l'auto-agrandissement de ma colonne vertébrale. Mon centre est engagé. Planche épaules vient engager. Ventre avalé. Puis maintenant, je mobilise le haut de ma colonne vertébrale. Je fais des flexions thoraciques. J'expire, les abdominaux sont engagés. Et je garde le même appui sur mes deux ischions au sol. Je fais glisser mes mains au sol. J'inspire, je redresse. Cherchez l'allongement de la nuque et ne rentrez pas votre montant dans la poitrine. Inspire, redresse. Expire. Inspire, redresse. Puis je tends les bras. Et à l'expiration, je tends une jambe. À l'inspiration, je ramène la jambe. Expire. Glissez la jambe au sol. Et gardez le même appui sur les deux fessiers. Gardez les ischions toujours ancrées au sol. Périnée engagée, transverse engagée, allongement de la nuque, épaules bas. Et sortez un air chaud de votre bouche à chaque expiration. On commence par le roll-up. À l'expiration, on bascule son bassin en C. On inspire, on stabilise en gardant le ventre creux. À l'expiration, on revient le dos en C. Inspire, redresse la colonne vertébrale. On recommence. Expire. Mâche tes viscères du bas vers le haut. Expire, revient le dos en C. Ischion s'implante au sol, inspire, redresse la colonne, retrouve le nut. Expire, bascule ton bassin en C. Inspire, stabilise. Expire, revient. En C, inspire, redresse la colonne. Expire. Cette fois, nous allons enchaîner, juste après celui-là, l'option numéro 2, si vous en êtes capable. On va descendre vertèbre par vertèbre. Sinon, vous restez sur la première option. À la fin de mon sous, je suis en bas. J'inspire, j'amène les bras autour des joues. Puis à l'expiration, je laisse passer les bras. J'imprime mes lombaires au sol et je remonte vertèbre par vertèbre. Je reviens en C comme tout à l'heure. Ischion s'implante au sol, inspire, redresse. Expire. Le mouvement commence par le bassin. Je descends vertèbre par vertèbre délicatement. Inspire, je garde mon neutre pendant la mobilisation de mes bras. J'expire, je remonte vertèbre par vertèbre. Je reviens en C et j'inspire. Je déroule la colonne vertébrale. Expire. Maste et viscère de bord à l'eau. Inspire, amène les bras autour des joues. Expire, laisse passer les bras. Enroule la colonne, sors un air chaud de ta bouche. Allonge la nuque. Inspire, ouvre les ailes du nez. Allonge ta nuque. Expire. Descends doucement. Inspire, amène les bras autour des joues. Puis expire, laisse passer les bras avant de remonter. Vertèbre par vertèbre. Revenez bien en C et profitez de l'inspire pour redresser la colonne. On enchaîne avec le spine twist. Mobilisation de la colonne thoracique. Ischion implanté au sol, agrandissement de la colonne vertébrale, centre engagé. Les doigts posés devant le montant, les pouces sur le sternum. Les épaules sont basses. Engagez. Ischion implanté au sol. J'expire, rotation sur le côté. La tête suit le mouvement. Inspire, revient. Les épaules sont basses. Expire, accentue l'allongement de la nuque quand tu tournes. Inspire, revient. Sentez vos obliques travailler. Expire, allonge la nuque et garde le poids du corps égalisé sur les deux fessiers. Expire, rotation. Inspire, revient doucement. Avec fluidité, sans interruption, cherchez continuellement l'allongement de votre nuque, l'allongement de votre colonne vertébrale. Le ventre reste creux et sortez un air chaud de votre bouche. J'expire, j'inspire, je reviens. Les épaules sont basses. La tête est solidaire des épaules. Je souffle quand je tourne, j'inspire quand je reviens. Et je cherche continuellement mon allongement, surtout dans mon souffle. J'expire, et c'est la dernière fois. On enchaîne avec le rolling like a ball. Protocole, pour se mettre en équilibre fessier. Je monte une jambe, puis l'autre. Tout est engagé, je respire avec les côtes basses postérieures. Je pose les mains sur les mollets, on fait la première option tout le monde. On ne bouge pas, on cherche l'allongement de la nuque, l'allongement de la colonne vertébrale. On garde le dos en C. On tient la stabilité. Et on se concentre sur une respiration postérieure, thoracique, basse. On ne gonfle pas le ventre. Le ventre est creux. J'inspire, j'expire, je masse mes viscères. Deuxième option pour ceux qui le peuvent. Je pose les mains délicatement, les pointes de pieds se touchent et les genoux sont écartés. J'inspire, je bascule en arrière. La tête ne touche pas le sol. J'expire, je reviens, je contrôle le retour. J'inspire, je bascule en arrière. J'expire, je reviens. Je contracte mes fessiers pour garder mon dos en C. Mon bassin est attiré vers le haut pour rebasculer en avant. Je respecte la distance entre mes épaules et mes genoux ainsi que mes talons et mes fessiers. Vous restez un bloc. J'inspire, j'inspire, j'expire, je contrôle la bascule avant et je contrôle la bascule arrière. Arrêtez-vous au niveau des omoplates et roulez bien sur votre colonne vertébrale. J'inspire, j'allonge ma nuque, j'expire, je masse mes viscères du bas vers le haut. Le plancher-pêle vient engager. J'inspire, j'expire, je sors un air chaud de ma bouche. Puis je repose une jambe après l'autre en restant engagé. J'attends mon souffle pour redescendre l'autre jambe. Je redresse ma colonne et je me place en position side kick. Le bras légèrement devant au niveau de la joue. L'épaule éloignée de l'oreille. Voilà, la tête dans le prolongeant de la colonne. Allongez votre nuque, allongez vos jambes et vous retrouverez votre neutre. Engagez les obliques de terre un peu plus pour garder ce petit filet d'air sous la taille. Les jambes sont tendues, les jambes sont fortes. Je monte ma jambe derrière et à l'expiration, je vais faire un quart de cercle pour aller amener mon pointe de pied vers le sol. J'inspire, je reviens et j'expire un quart de cercle derrière la jambe du sol. J'inspire, je reviens. Vous faites le petit pont et vous allez compter 6 à 8 respirations. Le bassin ne bouge pas, ne compensez pas en basculant vos épaules en avant. Elles restent neutres. Cherchez l'allongement de la jambe, des deux jambes, comme si vous pointez deux pieds, vous les touchez. Le mur. L'allongement de nuque, l'allongement des jambes et vous gardez votre stabilité. Le centre est engagé et vous respectez toujours cette petite filet d'air, ce petit filet d'air placé sous votre taille, entre la taille et le tapis. J'expire, je descends. J'inspire, je fais un demi-cercle autour de ma jambe de terre. Et j'inspire, je reviens, je contrôle. Puis je ramène mes deux pieds et j'ai fini mon side kick. On enchaîne avec le double leg stretch. On va faire, pour tout le monde, décomposer la première option, deuxième option, troisième option. Vous vous arrêterez à l'option que vous ne maîtrisez le moins. Première option, mobilisation des bras. J'expire, j'amène mes bras autour des joues. J'inspire, je ramène mes bras. En cercle, j'expire. Et là, la première chose que je fais attention, c'est de garder toujours la même adhésion de mon dos sur le sol. Pas de combrures exagérées des lombaires. Les côtes basses postérieures ne se décollent pas du sol. Mes épaules restent éloignées des oreilles et j'ai toujours mes mains en champ de vision. Puis, deuxième option, je fais le même cercle, mais je tends ma jambe en même temps que j'amène mes bras autour des joues. J'expire en éloignant mes segments. J'inspire en rapprochant mes segments en revenant aux chaises inversées. Toujours les mêmes points d'attention. Je respecte la même adhésion de mon dos sur le sol. Pas d'hyperlordose. J'inspire, je reviens. Je monte la deuxième jambe. Troisième et dernière option. Toujours la même jambe. J'expire, je tends. Ma jambe en chaise inversée ne bouge pas. Toujours les mêmes points d'attention. Je respecte la bonne adhésion et la même adhésion du début à la fin de votre dos sur le sol. Pas d'hyper-extension de votre colonne lombaire. Les épaules restent éloignées des oreilles. Vous comptez quatre respirations à chaque option. Puis, j'ai fini. Je redescends une jambe. Puis l'autre. Vous récupérez un peu. Puis, je remonte tout de suite en restant engagé. La jambe. Puis, à l'expiration, je vais amener mes bras autour des joues. Faire la première option. Juste les cercles. Je me concentre sur mes épaules restent éloignées de mes oreilles. Et je garde la même adhésion de mon dos sur le sol. Les côtes basses postérieures restent en contact avec le sol. Et pas d'hyper-lordose de vos lombaires. Je m'arrête toujours au niveau des joues. Puis, deuxième option. J'expire, je tends ma jambe simultanément en amenant mes bras autour des joues. J'inspire, je reviens. Expire. Le ventre reste creux. Je sors de l'air chaud de ma bouche. J'expire. Je masse mes viscères du bas vers le haut. Et je contrôle que mes bras sont toujours en champ de vision. Et que mon dos ne bouge pas sur le sol. Le même contact. Puis, la dernière option. Les deux jambes en 16 ans versées. Mais on ne travaille que sur une seule jambe. On n'alterne pas. J'expire, je tends. J'inspire, je reviens. Toujours les mêmes points d'attention. Si c'est trop dur. Si votre ventre se bombe. Si votre bas ventre ne reste pas creux. Restez sur la première option sur une seule jambe en chaise inversée. J'expire, j'inspire. Parfait. Je descends mes bras. Puis, j'attends mon souffle pour descendre une jambe pointe talon en dernier. Mon deuxième souffle pour descendre la dernière jambe. Puis, je récupère. Et je me prépare pour le One Black Circle. Et nous allons faire la première option. Pour sentir et être sûr que vos lombaires ne plaquent pas au sol. On va faire des cercles. J'inspire à l'intérieur du cercle. J'expire à l'extérieur du cercle. Je fais des cercles autour de ma hanche. Autour de la tête de mon fémur. Mon mollet reste pratiquement parallèle. Comme si je nettoyais une table de salon. J'expire à l'extérieur de mon cercle. J'inspire à l'intérieur de mon cercle. Je vais compter quatre tours dans un sens. Et je reprends quatre tours dans un autre sens. Sans changer ma respiration. J'inspire. J'expire. Mon bassin reste fixe, stable. Il ne bouge pas. Même équilibre des deux fessiers. Je libère ma hanche. Et je stabilise mon bassin. Je redescends. Et je recommence sur la prochaine jambe. J'expire. Je monte. Puis, ventre creux. Inspire demi-cercle à l'intérieur. Expire demi-cercle à l'extérieur. Gardez le ventre creux. Respect sur des respirations latérales thoraciques. Le genou de terre. La jambe de terre. Celle qui est posée. Ne bouge pas. Ne compense pas. Imagine qu'on pose un verre à whisky sur le genou. Et il ne doit pas tomber pendant vos cercles. On change de sens. Quatre fois dans un sens. Quatre fois dans l'autre. Vous devez sentir un travail énorme au niveau du transverse. Et ressentir que votre bassin ne bouge pas. Isoler le mouvement. Une fois terminé. Redescendez votre jambe. Point. Talon. En dernier. Six heures. Première option. Pareil. On va le faire progressivement. On commence par la première option. Tout le monde commence par la première option. On oublie son tibia. On oublie sa cheville. On descend sa cuisse. On descend son fémur. A l'expiration. A l'inspire. On remonte. Expire. Descend. Doucement. Sans changer l'angle de son genou. Donc oubliez votre tibia. Oubliez votre pied. Expire. Descend. Inspire. Remonte. Parfait. Le ventre reste creux. Expire. Descend. Inspire. Remonte. Expidescent. On pose. On fait cinq fois sur la même jambe. Et on monte l'autre pour faire la première option du scisor. Ventre creux. Engagez fortement à l'expiration et à l'inspiration. Votre plancher pelvien. Afin que votre bassin reste neutre. Et que vous respectez la même courbure naturelle de vos lombaires. Gardez le ventre creux. Le bas ventre reste toujours avalé du bas vers l'autre. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. En gardant toujours le même angle du genou. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Au bout de ma cinquième fois. Je vais passer si j'en suis capable. Si je garde le ventre creux. Je vais passer à l'option des deux jambes en chaise inversée. Autrement, vous restez, vous recommencez sur une jambe cinq fois et l'autre jambe cinq fois. Est-ce que mon ventre reste creux, pareil que quand j'avais les jambes au sol ? Est-ce que je continue à respecter ma courbure naturelle ? Si oui. À l'expiration, je descends la jambe. À l'inspiration, je reviens. Puis je change. Expire. L'autre jambe ne compense pas. Le genou reste en neutre. Et j'inspire, je reviens. Ventre creux. J'expire, je descends. Et j'inspire, je reviens. Périnée engagée. Sortez de l'air chaud de votre bouche. J'expire, je descends. Et vous devez sentir un travail important dans le bas du ventre. J'expire, je descends. Une jambe. Puis l'autre. J'ai fini mon ciseau. J'expire, je descends.